... Alfaïda, c'est la référence. Alfaïda, c'est la référence. Alfaïda, c'est la référence. Alfaïda FM 90.1 Merci de choisir la référence. Alfaïda, c'est la référence. Alfaïda, c'est la référence. Alfaïda, c'est la référence. Alfaïda, c'est la référence. L'actualité ailleurs. Dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Le journal. Avec la conduite technique de Côte-Doucec, Kinémi, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. D'abord, le point de jour sur le coronavirus au Sénégal. Ce vendredi, de nouveaux décès liés à la pandémie sont annoncés. 58 tests revenus positifs, 16 cas graves en réanimation et 67 patients déclarés guéris. C'est le résumé du communiqué du ministère de la Santé publié ce matin. Santé toujours, cette fois à Kaolac, à l'hôpital régional qui va bientôt recevoir un camion mobile équipé d'appareils de scanner pour la prise en charge des patients gratuitement. Les précisions avec la directrice du dit hôpital, Mme Radidia Toussard-Akébé, interrogée par Chère Babakardje. Nous réitérons notre engagement pour améliorer la qualité des prestations de services et la satisfaction des usagers. Donc, c'est ça notre sacerdoce. Il y a sûrement des manquements et nous nous en excusons davantage de ces manquements et nous travaillons à les améliorer. Nous avons eu l'opportunité et nous l'avons saisi à travers le président du conseil départemental de Kaolac, M. Babakardje et à travers Mme Rose Vardini de l'association Médisol Internationale. C'est Mme Rose Vardini qui a eu l'occasion d'amener le camion mobile à Kaolac. Donc, c'est une stratégie déjà affective parce qu'elle est de Kaolac. Et nous, nous avons pensé que les populations de Kaolac méritent cela et que le scanner constitue peut-être un des examens les plus chers à l'hôpital. Et il y a beaucoup de populations qui peinent à accomplir cela s'ils ne sont pas des fonctionnaires ou s'ils ne sont pas affiliés à des mutuelles ou à des IPM. Donc, nous pensons que c'est une grande opportunité pour l'hôpital du 21 au 27 de pouvoir, avec l'unité mobile, que le Royaume du Maroc a dépêché dans la zone ouest africaine que ces populations puissent en bénéficier. Et nous avons fait mis en place un comité, un comité multisectoriel qui représente les acteurs de l'hôpital, mais qui contient aussi des membres du conseil d'administration, du conseil départemental, de la région médicale et de l'association Médisol Internationale. Et en commun, nous avons travaillé sur un processus, nous avons travaillé sur un DTDR et nous avons travaillé aussi sur un communiqué. Parce que l'information est très importante. Et il faut que l'information soit distillée dans la région et hors de la région de Kaurat, pour que les gens de Kafrine puissent en bénéficier et les populations de fatigue aussi puissent en bénéficier. Parce qu'il y a une capacité jusqu'à 500 scanners, gratuitement. Donc ça, c'est une grosse opportunité et c'est important. Il n'y a pas de manque à gagner pour l'hôpital. Parce que ce qui intéresse véritablement l'hôpital, c'est la santé des populations et l'accessibilité économique qui est présente dans cette opération. Notez que ce camion équipé de scanners est le fruit de partenariats entre l'hôpital régional de Kaolak, avec le conseil départemental et l'association Médisol internationale. Une collaboration qui va continuer dans d'autres programmes, selon la directrice Radhidi Atoussara-Kébé. Les résultats attendus, c'est d'abord une vision que d'autres projets vont suivre. Parce que ça, c'est une première. Avec l'association Médisol internationale, avec le conseil départemental. Mais l'hôpital de Kaolak, centre hospitalier Elage-Evray Menas, a des projets qui vont jusqu'en 2023. Donc nous pensons bâtir un partenariat avec l'association de Mme Roosevelt-Denis. Nous pensons approfondir la contribution du conseil départemental pour que les projets qui restent dans le projet d'établissement puissent trouver preneurs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est une première vision. La seconde, c'est que les populations puissent en bénéficier au maximum. Et ça, nous l'avons organisé. Et déjà, le point d'enregistrement, comment s'enregistrer, qu'est-ce qu'il faut pour faire la collaboration des membres de notre service de radiologie, tout cela est mis au point par un processus clair et défini et validé par le comité qui a été mis en place. Une autre actualité liée à la santé après le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants de faux médicaments à Dakar avec plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques saisis. À Kaolak, c'est le syndicat des pharmaciens du Sinesaloumo qui réagit et qui condamne en demandant le durcissement des actions pour mettre fin à ce phénomène. Encore une autre saisie de tonnes de faux médicaments estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Le docteur Ibrahim Adiop est le responsable du syndicat des pharmaciens du Sinesaloum, zone centre. Ce que je sais d'abord dans ce dossier-là, c'est qu'on a démantelé un réseau, une société de la place, qui vendait des matériaux médicaux. Qui dit matériaux médicaux, dit des seringles, dit des perfiseurs. Quand vous le vendez ici au Sénégal, je pense que tu ne passeras pas par une autorisation au niveau du ministère de la Santé ou bien au niveau de la direction de la pharmacie. C'est tout simplement un risque de commerce plus linéa. Lorsqu'ils sont descendus dans les lieux, ils se sont rendus compte qu'il y avait des solités, des clorides de soyaume, des ringueux, du glucose. Alors que ces produits-là sont des médicaments. Des médicaments avec le réseau démantelé, dont deux pharmaciens. Mais le problème, c'est qu'ils ont annoncé deux pharmaciens. Et ces deux pharmaciens-là, à chaque chose, la société les a recrutés, l'un comme pharmacien responsable et l'autre comme pharmacien commercial. Il y avait aussi un chinois. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont ces papiers pour exercer ce métier-là ? En tout cas, ça reste sous les mains de la justice. Un travail de la sécurité urbaine qualifié colossal par Ibrahim Diop, certes, mais qui demande à l'État davantage de corser la lutte. Nous, en tant que pharmaciens, moi je pense qu'on encourage la sûreté urbaine sur ça. On encourage la douane sur les saisies. Parce que ces temps passés, on a saisi presque un milliard de médicaments ici au niveau de Kowlak. Il y a le problème de Touba Benel. Il y a le problème des dépôts de Touba. Il y a des problèmes de Kersirignbi. Mais je pense que la manière dont ils ont fait pour attraper ces gens-là, on les encourage qu'ils aillent au niveau de Touba pour les dépôts. Qu'ils aillent aussi au niveau de Kersirignbi. Qu'ils aillent aussi démanteler dans les frontières les médicaments qui entrent à travers les pays voisins pour accéder au niveau du Sénégal. Un trafic qui rappelle l'affaire de la saisie par la gendarmerie à Touba Benel et la grâce accordée au cerveau Amadou Ourydialo. D'où cette fameuse question qui protège la mafia des faux médicaments. Cher Atidiane Sahara, ce problème de faux médicaments est un problème de santé publique. Avant tout, selon le président du syndicat des pharmaciens du Sine, Salouma Ebrema Diopo invite les populations à plus de vigilance. Nous l'écoutons. Les risques sont graves parce que les faux médicaments, il y a l'insuffisance rénale, ça cause aussi des hipertensions arteriales, ça cause des moores subites avec les sildenafines, les viagras qu'on voit partout dans les marchés hebdomadaires. Donc le problème, c'est un problème de santé publique. Moi je pense que nous tous nous sommes interpellés. Aussi bien nous les pharmaciens, aussi bien les douanes, aussi bien la gendarmerie, aussi bien la population. Tout réseau de trafic de faux médicaments doit être décelé, doit être dénoncé. Et nous nous sommes là pour ça. En tant que syndicalistes, nous n'accepterons pas que ces médicaments-là soient trafiqués ici au niveau du Sénégal. Et nous encourageons les gens qui les traquent. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Éducation, le Dara Préscolaire, une nouvelle trouvaille de l'État du Sénégal dans le cadre du programme de l'éducation inclusive. À quoi va consister réellement ces Dara Préscolaires ? Éléments de réponse avec Cher Diop en charge de l'éducation des Dara à l'IF de Kaoula. Qu'à ses propos au micro de Noambiaï. Dans l'approche, le ministère de l'Éducation nationale mise sur une option participative et inclusive par rapport à ce qui représente aujourd'hui une offre d'éducation nouvelle qui tend à être formalisée pour éventuellement être reversée dans le système éducatif sénégalais. Qui, dans le cadre de la vision globale de l'État du Sénégal, s'inscrit dans la perspective de mettre à disposition une pluralité d'offres, manière de prendre en charge l'intégralité des demandes d'éducation. Le Dara Préscolaire, c'est un cadre d'éducation, mais qui s'adresse de manière spécifique aux enfants qui se situent dans la transdage 3-5 ans. Parce qu'avant l'émergence et l'institutionnalisation de ces Dara Préscolaires-là, il y avait ce qu'on appelait les Dara Modernes. Mais ces Dara Modernes prenaient les enfants qui sont âgés à partir de 5 ans pour faire un cursus étalé sur 8 ans. Ce qui fait que donc, le volet un peu préscolaire, qui est un volet extrêmement important, n'était pas pris en charge. Mais aujourd'hui, c'est le lieu d'étendre l'offre à cette catégorie de population. Étant entendu que nous sommes en phase d'une lutte pour relever le taux brut de préscolarisation au Sénégal. Et par rapport à ça, les entrées doivent être multiples. Parce que si on se base seulement sur l'entrée classique qui constitue les écoles pré-scolaires classiques, on ne va pas régler le problème. Donc il est question d'apporter une nouvelle offre qui s'adapte mieux aux attentes des populations. C'est la raison pour laquelle on a conçu le modèle de Dara Préscolaires. Notez également que ce programme concernant les Dara scolaires, le programme sera axé d'abord sur l'éducation religieuse et coranique. Et toutes les conditions seront créées pour répondre ainsi aux normes éducatives du Sénégal. Une autre précision de l'inspecteur, cher Diopo, que nous réécoutons. D'abord, c'est du Coran, c'est de l'éducation religieuse. Mais l'objectif, c'est que cette éducation-là soit ancrée sur nos valeurs spirituelles. Parce que la façonnation d'un individu, ce n'est pas seulement des capacités, mais c'est aussi des attitudes. Et il n'y a pas meilleure attitude que celle-là qui se réfère aux attitudes produites et postulées par l'islam. C'est la raison pour laquelle on a favorisé véritablement ce domaine qui est éducation religieuse. Mais à côté de ce domaine, il y a le domaine langue et communication, il y a le domaine éveil au milieu et il y a le domaine epsa. Ça veut dire qu'en plus de ce qui existe déjà sur le terrain avec les écoles pré-scolaires, il y a le volet religieux qui va venir maintenant pour faire la différence majeure. Un paquet sera mobilisé pour apporter une réponse adéquate. Parce que ça, c'est un diagnostic qui a été fait et puis un diagnostic sans complaisance. Maintenant, au-delà du diagnostic, il va falloir développer des stratégies. Dans ces stratégies, c'est d'abord la formation des enseignants, l'élaboration d'un référentiel de compétences pour l'aide à la pré-scolaire et l'élaboration d'un guide pédagogique qui sera donné aux enseignants pour que les enseignements puissent se faire dans les meilleures conditions. Mais à côté de ça, il y aura l'environnement qui va être amélioré avec des équipements adaptés à l'âge des enfants. Et une parenthèse, c'est que ces daras-là, c'est des daras non publics. Nous sommes venus accompagner des bonnes daras qui ont leurs daras. Mais il y a dans la perspective de rendre publique cette offre, la construction de daras pré-scolaires publiques. Dans la région de Kaoulak, il y a deux daras pré-scolaires qui seront érigés. Le plan architectural du daras qui se situe à presque 55 millions. Donc ça veut dire que sur le plan architectural, ça sera un daras révolutionnaire. 12 heures passées de 10 minutes dans la commune de Diyah. Assuré une sécurité alimentaire dans le monde rural, l'ONG Aïfa International a procédé à la remise des têtes de moutons aux familles démunies dans le cadre du programme de renforcement de la résilience au choc d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet de renforcement de la résilience au choc d'insécurité alimentaire et nutritionnelle a appuyé plus de 40 ménages à la commune de Diyah. Docteur Daoud Ndaoua est le directeur du programme de l'ONG Aïfa International Sénégal. Donc aujourd'hui, on va trouver des familles qui, après la Covid, ils ont déjà fait le passé à 10 ans et ils ont dans leur maison un cheptel qu'ils peuvent priviliser en cas de choc, comme ce qu'on vient de subvenir, de vendre ces moutons, ces chèvres ou de la volaille pour subvenir à leurs besoins. Donc aujourd'hui, là, on peut le voir comme un impact réel avec les animaux qui construisent un peu l'épargne en milieu rural. Donc quand un ménage lui donne un intérêt au chèvre, même s'il est devant un problème, il peut tout juste apprendre à aller au marché et régler ses problèmes. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, on a encore touché ici dans la commune de Diyah 20 autres ménages qui viennent recevoir chacune de bruit. En collaboration avec le Conseil National du Développement de la Nutrition, CNDN, le responsable du projet Haïfa International s'est prononcé également sur l'objectif de ce tapis. Et dans ce cadre, Haïfa a été appelé à introduire des technologies innovantes pour accompagner les familles vulnérables dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau communautaire. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu mobiliser plus de 50 millions pour venir appuyer les familles les plus vulnérables. Et aujourd'hui, donc, on assiste à la remise ici dans la commune de Diyah. Un geste vivement salué par les bénéficiaires. Les deux, son nom, Mamadou Moustapha Ndiaye. Rappelons que la cérémonie de remise des animaux a eu lieu hier à la commune de Diyah à présence du premier magistrat de la ville. Cher Tiyan Diyanya, venu également prendre part à cette cérémonie de remise de moutons. Aminata Ndiaye, responsable des opérations au Conseil national de développement de la malnutrition, qui a mis un accent particulier sur la nécessité de ce programme dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Nous l'écoutons. Tout ce qui est l'amélioration de l'alimentation, la diversification de l'alimentation du jeune enfant, nous avons touché aujourd'hui 1521 ménages vulnérables. Et dans ce cadre, des milliers de sujets ont été introduits au niveau des ménages. Pour tout ce qui est acteurs communautaires, chaque groupe d'acteurs, par exemple les femmes leaders, c'est 250 femmes au niveau des 6 départements. Et au niveau de Kaolak, chaque commune a 10 femmes leaders, a 10 facilitateurs de dialogue communautaire et 5 micro-entrepreneurs communautaires. Donc, ça, ça vient renforcer le paquet d'activités de nutrition qui est délivré au niveau de plus de 3000 villas, je pense, dans la région de Kaolak, où des activités sont données de manière continue, offertes au profit des enfants et du couple mère-enfant globalement. Et par rapport à la COVID aussi, et tout ce qui est à restriction autour, on avait suspendu les activités au niveau communautaire pour mieux nous préparer, pour en tout cas permettre aux acteurs communautaires de délivrer les services en toute sécurité. Et par rapport à ça, il y a eu le renforcement de capacité des acteurs communautaires, il y a eu la mise à disposition de kits de protection, notamment des masques, notamment aussi des produits d'hygiène. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Karim Ouad vient de renforcer la capacité du PDS en lui dotant de plusieurs véhicules 4x4 pour ainsi préparer les prochaines locales. À Kaolak, l'acte est salué et apprécié par Ibrahima Kante, responsable PDS. Par ailleurs, ce dernier demande aux démissionnaires de rendre les véhicules au parti, propos recueillis par cher Babakardje. Non, ce n'est pas une première au PDS. En 1983, lors de la campagne électorale, Métroine avait amené des centaines de 505 et une sonorisation qu'on pouvait attendre de Dakar à Diamniadjo. Ça s'est reproduit en 88, si bien que certains des acteurs du PDS avaient pensé que le PDS faisait une campagne à l'américaine. Il est normal pour la préparation de l'élection de 2024 que Karim Ouad appuie le parti, équipe le parti. Nous nous en félicitons. Mais seulement, le PDS a des voitures dans la ville de Dakar et au niveau national. Il y a des gens qui nous ont quittés et qui ont refusé de rendre ces voitures. Et je prends comme exemple le cas Suleymane Delendien. Il prend notre voiture double cabine qui est prête à ses militants, mais il a quitté notre parti. Il doit avoir la dignité de nous rendre notre véhicule. Nous avons besoin d'une permanence qu'il faut équiper et il faut doter la permanence d'une voiture. Ça, on en a besoin parce que le PDS prépare aussi bien les élections locales que l'élection législative, l'élection présidentielle. Nous nous préparons en conséquence et nous nous préparons pour participer à ces élections, non pas pour faire de la simple figuration, mais c'est pour gagner ces élections. Et nous avons la possibilité de gagner ces élections. Non, il faut que tout arrive à l'heure. Le matériel, les ordinateurs, pour équiper la permanence et avoir les moyens de rendre visite à nos militants au niveau des 45 quartiers de Kowla. Direction le sud du pays. Pour un autre aspect de l'actualité, il s'agit du problème foncier dans l'arrondissement de Nyangis qui continue d'alimenter les polémiques. Ce mercredi à Katem, les populations sont sorties pour s'opposer à la réalisation d'un lotissement de deux hectares au profit d'une coopérative face à la presse. Elles ont déploré le comportement des autorités dans la gestion de cette affaire qu'elles qualifient de spoliation des terres. Madia Diopo porte leur parole au micro de Mouramel Sagna. Il s'agit en fait d'une coopérative de la SDE qui avait à son temps 25 hectares soi-disant qui ont été légués par la communauté rurale de Nyangis à l'époque. Les agents de la maire actuelle sont en train de suivre le dossier. Mais malheureusement, dans ce problème-là, il n'y a pas de consentement avec les populations qui sont ici, mais aussi les populations qui ont des terres ici au niveau de Canten, précisément connues sur le nom de Mandina-Mankagne. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont été surpris aujourd'hui d'être réveillés par le bruit des tracteurs ou d'un tracteur qui est en train de baliser des chemins pour cette soi-disant coopérative. Et ces populations sont sorties en masse pour dire non parce que pour elles, il n'y a pas encore de consensus, il n'y a pas encore de dialogue. Donc dorénavant, pour qu'une chose soit faite, pour qu'un lotissement ou une affectation de terre soit faite à la coopérative de Seno, il faudrait notamment parler, dialoguer avec ces populations. Mais aussi demander à la mairie de Niagis, au préfet de Jigensor, au sous-préfet de Niagis, au chef de village de Mandina-Mankagne, tous et toutes les autorités compétentes, à savoir même le cadastre, d'appeler ces populations-là pour qu'ils puissent dialoguer, avoir une entente. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la terre constitue une recherche. Parlons à présent de ressources minières au Sénégal. Pour une gestion transparente du secteur minier et gazier, le Sénégal vient d'initier une grande réforme dans ce secteur. Des réformes justifiées par le professeur Aoua Marie-Kolsek, présidente du Comité national des initiatives pour la transparence à des industries extractives, ITE. Nous l'écoutons au micro d'Aronagna. Au niveau de l'ITE, nous avons veillé à ce que malgré la pandémie, nous puissions vraiment travailler et faire avancer les dossiers. D'ailleurs, vous verrez vous-même que c'est en 2020 qu'il y a eu certaines réformes au niveau du Sénégal. Mais également, si vous regardez, par exemple, les résultats du Conseil des ministres, il y a eu le Conseil des ministres, je pense, du mois de décembre, où on a dit clairement que les ministres concernés par les mines, le pétrole et le gaz, ainsi que le ministre des Finances devraient travailler avec l'ITE pour faire avancer tous les dossiers sur lesquels il y a encore du travail à faire. C'est bon pour vous dire que même au niveau du secrétariat et au niveau du comité national, nous avons toujours tenu nos réunions. Elles étaient en véminaire, mais elles ont toujours eu lieu. Certains pays n'ont pas pu le faire. Et donc, là aussi, le Sénégal est regardé de près. Les gens disent, comment vous avez pu ? Quand nous, nous représentons l'Afrique francophone au niveau du Conseil d'administration international, les gens nous posent des questions. Nous, on n'arrive pas à se voir. Nous, on n'arrive pas à faire des activités. Bien sûr, il y a eu un impact. Il y a eu un impact sur, par exemple, notre campagne de sensibilisation. Vous savez que nous avons eu un lancement qui s'est fait où nous avions voulu que ce soit dans une grande salle, avec la distanciation sociale, etc. On a pu le faire. Mais après, il y a eu une période où la pandémie a eu quand même une progression au Sénégal à un moment. Ce qui fait que nous avons dû changer un peu le format de la dissémination. L'actualité hors de nos frontières, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, des centaines d'habitants de Damasak dans le nord-est du pays fuient mercredi vers le Niger voisin à la suite d'une série d'attaques djihadistes. Au Burkina Faso, au moins huit supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués et d'autres portés disparus mercredi lors d'une embuscade dans le département de Gorgadier tendue à une de leurs patrouilles dans le nord du pays selon des sources sécuritaires et locales. Au Bénin, le président Patrice Talon a durci le temps au lendemain de sa réélection promettant de poursuivre et de punir les responsables de violences préélectorales. En Côte d'Ivoire, le parquet de la cour d'assises d'Abidjan a requis mercredi la prison à perpétuité contre l'ancien chef de guerre, Amadé Ouéremi, accusé de crime contre l'humanité dans l'ouest du pays en 2011 lors de la crise postélectorale. La défense a pour sa part dénoncé des zones d'ombre dans ce procès qui a débuté le 24 mars et dont le verdict est attendu jeudi. Des soldats érythréens ont fait trois morts et au moins 19 blessés en tirant lundi sur des civils désarmés à Adwa dans la région septentrionale éthiopienne du Tigré. Le Danemark est devenu premier pays européen à annoncer l'abandon du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, justifiant ce choix radical par les effets secondaires rares mais graves de ce vaccin, malgré l'effet vert du régulateur européen et de l'OMS pour son utilisation. La pause dans l'administration du vaccin Johnson & Johnson aux Etats-Unis est prolongée d'au moins une semaine. Un groupe d'experts réunis mercredi ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves cailloux sanguins. Actualité internationale Le président américain Joe Biden a confirmé le retrait de toutes les troupes étrangères d'Afghanistan d'ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui avaient provoqué l'intervention des Etats-Unis. Actualité internationale La policière blanche qui a abattu un jeune africain américain près de Minneapolis dans le Minnesota a été arrêté, lié et inculpé pour homicide involontaire puis libéré sous caution. Des manifestations marquées par des affrontements avec la police ont eu lieu mercredi soir aménées à police pour la quatrième nuit consécutive. Aménées à police pendant ce temps après deux semaines accablantes pour la défense l'avocat du policier blanc Derek Chauvin accusé d'avoir tué l'africain américain George Floyd a marqué des points mercredi avec le témoignage d'un médecin légiste qui a contredit les experts produits par l'accusation. Selon ce dernier Floyd était mort d'un arrêt cardiaque et non par asphyxie sous le genou du policier. Actuality internationale Une commission du congrès américain a entamé mercredi soir un débat très attendu sur le principe d'une compensation financière pour réparer les méfaits de l'esclavage en vigueur aux Etats-Unis de 1619 à 1865 avant un premier vote historique dans un pays encore marqué par les discriminations raciales. Actuality internationale et sport Ou le tour d'horizon sportif signé par Monsieur Sport de la Maison Moussakana Bonjour Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du football début de la 13ème journée nationale une ce soir Jeanne d'Arc de Dakar reçoit Oslo FA à 16h30 Alessandji Goddard Oussalam reçoit Université de Saint-Louis Angalandou Diouf pour la Nationale 2 à Schlem reçoit Uspa à 14h à Alessandji Quart de finale retour Ligue Europa Villareal a battu hier Dynamo Zagreb 2 buts à 1 AS Rome et Ajax Amsterdam ont fait marcher l'Obi partout cela via Prague vers Lourdes devant Arsenal 4 buts à 0 Manulatide Bagrenade 2 buts à 0 33ème journée Ligue 1 en France à 19h Lille reçoit Montpellier 32ème journée Prime Ligue en Angleterre Everton reçoit Tottenham 29ème journée Bundesliga en Allemagne Leipzig reçoit Offenheim à 18h30 Bichussoco Cannes 2021 qu'un type le vainqueur du trophée le Sénégal va abriter pour la première fois de son histoire la Cannes Bichussoco comme le week-end dernier la plage de Yamala le stade Ibrahima et la plage Hyderobas de Saint-Louis abriter les marchés de Bichussoco Maître Augustin Senghor a annoncé que la Cannes Bichussoco se jouera à la station ballonaire de Sali Portudal sur la petite côte du 23 au 30 mai prochain Président de la Fédération Sénégalais de football Maître Augustin Senghor a confirmé son intention de briguer un quatrième mandat il a fait l'annonce en présence de ses collaborateurs Sair Seck et Abdoulaye Sawa mais sa volonté s'est heurter à celle de son premier vice-président Sair Seck qui annonce également à son tour son intention de présider les quatre prochaines années la Fédération Sénégalaise de football première journée championnat handball match en retard à 22h30 ce soir au stadium Ibemar Dioub de Dakar Djamono reçoit Duc en junior senior dame Gendarque Duc à 22h en senior homme voilà Fatou Matas qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi Juma Moubarak La revue de presse L'homme se poblace le soleil sur le quotidien Walf le matin 12h passées de 27 minutes place au quotidien Paris ce vendredi lu et commenté par le prince du Salomon Cher Sarr Bonjour violence à l'UQA de l'assemblée de l'université sévit titre qui parle à une du journal le quotidien national le soleil le conseil restreint de l'assemblée de l'université Chanté Diop de Dakar a décidé de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvel ordre et invite le directeur du coude à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de gestion de la codification ce conseil restreint qui s'est réuni mercredi en visioconférence sous la présidence du recteur Ahmadou Alimbaï a abordé la question de la violence survenue au campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars et l'imputable à deux associations Kekendo et Nefling ces violences s'étaient soldées par le décès du nommé Ismaïl Gaoussou Djemé le dimanche 11 avril suite de ces blessures toutefois rapporte nos confrères le centre des oeuvres universitaires Koudou décide de ne pas fermer le campus le conseil d'administration du Koudou a retenu après analyse qu'il n'est pas compétent pour prendre une telle décision par conséquent la proposition de fermer le campus social n'a pas été retenue fait par le Koudou dans un communiqué le centre des oeuvres universitaires de Dakar se déclare incompétent pour la fermeture du campus social rapporte libération selon Walfadjeri quotidien le Koudou balaie la décision du recteur les étudiants pour leur part déchirent la résolution de l'assemblée de l'université tandis que le Koudou se déclare incompétent relève le quotidien qui barre à sa une temple de tension les échos parlent de cacophonie totale à l'UQAD le conseil restreint voulait la fermeture du campus la dissolution des amicales le Koudou se déclare incompétent les étudiants rejettent les mesures dénoncent le nouveau recteur et charge le ministre de l'enseignement supérieur écrit le journal en politique le témoin note que le deal majorité opposition continue au sujet de l'organisation des élections locales le comité restrait mis en place pour rapprocher les positions de la majorité et de l'opposition sur la table des élections locales n'a pas pu arracher un consensus entre les deux parties ce jeudi d'après le journal si du côté de l'opposition on s'arrête au bout sur le mois de décembre 2021 la majorité opte pour des élections au plus tard fin février 2022 explique la publication c'est toujours l'impasse déplore le journal sud quotidien parlons tout à fait autre chose avec le coréen inquiet qui revient sur l'hommage rendu au général la mine 6C à travers le colloque organisé par l'ONG partenaire ouest africa et affiche à sa une éloge au patriotisme autre information avec le coréen la tribune pénurie de la bouteille de gaz de 12 kg vers un accaparement du marché par total le coréen critique parle de faux médicaments laboratoires d'avortement et la saisie de plusieurs milliards de francs CFA par la sûreté urbaine d'après le journal Mouroir au coeur de Dakar les associations de consommateurs et professionnels du secteur pour une information judiciaire sur la dernière saisie pendant ce temps l'ordre des pharmaciens du Sénégal à travers le président Ahmadiyan soutient qu'il y a lieu d'aller vers la criminalisation parlons du mois de ramadan avec le coréen l'évidence maison d'arrêt et de correction de Kablek Abdoulaye Koume élevé au rang d'honneur de récidivistes numéro un du social pour parler de ses dons et de ses actions sociales envers les populations de Kablek en sport pour terminer avec le coréen sur une lambe un mot boignan de échou à l'arène nationale à Mans pour briser la malédiction contre Modulo et ainsi à vos kiosques et bonne lecture Alfaïda FM 90.1 Et voilà c'était la dernière partie de cette édition merci à toi chère Tiga Nassar notez que l'information revient à 13h en Wolof avec un dégradé avant de vous quitter le rappel des titres Santé à Kaolac bientôt des examens de scanner gratuit pour les patients pendant 7 jours au cours desquels un camion mobile équipé d'appareils de scanner va stationner à l'hôpital régional Elage Ibraimanias Kaolac le syndicat des pharmaciens du Sine Saloum invite les populations à plus de vigilance et les autorités à plus de rigueur dans les contrôles ceci après le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants de faux médicaments à Dakar Éducation bientôt des darras préscolaires au Sénégal une nouvelle trouvaille de l'État pour faire de l'éducation inclusive une réalité L'actualité ailleurs dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à cette édition une édition réalisée par Ndeifatou Sissé avec la conduite technique de Kodusek Kieneme nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada